COGEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, ne participera pas aux prochaines élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Son président Charles Blégoudé a fait l'annonce le dimanche 14 mai à l'occasion de son premier conseil politique de l'année. Les Ivoiriens ont réagi à cette annonce. Concernant le retrait du COGEP pour les élections à venir, je pense que si le président le dit c'est son droit, je pense que c'est une très bonne décision. Donc il constate que le président Charles Blégoudé n'est pas encore prêt. C'est pourquoi il s'est retiré pour la municipalité de 2023. Je ne dirais pas que c'est un signe de faiblesse. Pas de signe de faiblesse. Il est libre. Il a déjà eu le courage de créer un parti politique. S'il a déjà eu le courage, il est libre. Non, je ne pense pas que ce soit un signe de faiblesse. Parce que comme on le dit chez nous, le bélier prend du recul pour pouvoir mieux donner son coup de tête. Donc je pense que c'est une manière pour lui, c'est une stratégie politique pour lui. Il vient à peine de rentrer dans son pays natal qui est la Côte d'Ivoire. Le président Charles Blégoudé a passé près de 10 ans à la haie. Il est revenu en Côte d'Ivoire tout récemment. Donc c'est une manière pour lui de mieux organiser, mieux structurer son parti. Je crois que ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas aussi non plus du fait qu'il vient de sortir de la prison qu'il ne veut pas. Mais je crois que c'est une sagesse qui l'anime. De mon point de vue, il estime que chez lui, dans son parti, personne n'est encore prêt pour pouvoir se lancer dans un tel défi. Pour qu'il puisse se présenter, il faut que dès maintenant, il essaie de se montrer comme un pacificateur. Une personne qui n'est pas là pour sémer le trouble, mais une personne qui est là pour l'intérêt de son pays, qui veut que son pays avance. Il ne faut pas dire qu'il avance dans la guerre, mais il faut que le pays avance de façon pacifique. C'est maintenant qu'il vient d'arriver en Côte d'Ivoire. Donc il doit prendre la peine de bien organiser, de bien former les différentes bases à l'intérieur du pays. Donc il faut mieux être préparé avant de s'aventurer dans ce genre de choses. Il reviendra certainement en force, dans deux ou trois ans. Parce que c'est un gars qui est très intelligent, il sait ce qu'il fait. Mais pour soit aborder une certaine notion, il faudrait mieux être préparé. Le chat bleu goudé que vous avez connu hier, ce n'est pas ce même bleu goudé que vous allez connaître aujourd'hui. Il a pris de l'âge et il est plus conscient. Donc maintenant il vient pour militer pour le bonheur de son pays, non pas pour venir encore sémer de la zizanie. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est celui-là même qui a sémet le trouble. Bon, tout le monde, en tout cas, on a vu beaucoup de choses. Voilà, mais il faut que les choses soient claires. Sous-titrage Société Radio-Canada